La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Afin de donner la possibilité aux citoyens togolais de réfléchir ensemble pour le bien commun. Ces universités sociales du Togo ont pour objectif de s'insérer dans une action à long terme afin de s'ériger en espaces de formation citoyenne, mais aussi dans le but de renforcer la mobilisation des togolais, de parler et de réfléchir ensemble sur des sujets centraux pour le développement et l'affirmation de l'état de droit au Togo. La deuxième édition des universités sociales du Togo, celle-ci bien entendu, s'intitule « Gouvernance partagée pour un développement humain ». Et il se veut être un espace de débat ouvert, d'où les citoyens se rendront fermement compte qu'au-delà des clivages idéologiques, sociaux, ethniques ou religieux, ils sont les vrais acteurs de leur propre bien-être et de leur propre bien-vivre. Cela dit, je pense que les deux jours que nous allons passer ensemble nous permettront de cerner encore plus le tréfonds de la problématique du développement humain. Ceci étant, je m'en vais vous livrer succinctement le contenu du programme que nous allons suivre. Comme vous le constatez, nous en sommes déjà à la cérémonie d'ouverture. Après, suivra la conférence inaugurale. Il y aura une pause à 10h45 ou par là. Après, suivra le panel 1. À 13h15, il y aura déjeuner. À 14h, on se retrouve pour le panel 2. À 16h, ce sera la synthèse de la journée. Et à 18h30, tout se terminera pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve à 8h30 pour le panel 3. À 18h30, il y aura une pause. À 11h, on aura un forum ouvert. À 13h, ce sera un débat. Et à 14h, on aura un spectacle de danse traditionnel. Le devoir de faire la conférence inaugurale a une compensation. Il parle le temps qu'il veut. Mais je crois qu'il vous a captivés et qu'il a réussi à retenir votre attention sur le thème de gouvernance partagée. Nous aurons l'occasion, tout le long de cette journée et dans la journée de demain, de revenir sur cette notion et voir ce que nous pouvons en faire dans différents secteurs. Je ne vais pas vous faire résumer la conférence inaugurale. Normalement, une conférence inaugurale, c'est quelque chose qu'on délivre quand un message de sagesse. On ne vous laisse pas poser de questions et on vous laisse partir avec. Mais quand même, parce que nous sommes dans une ère où on a des facilités à communiquer, la pause café est prévue pour 10h45. Nous avons une vingtaine de minutes. Je vais juste prendre quelques personnes qui veulent absolument prendre la parole ce matin. Je vais prendre cinq questions à condition que vous exprimiez vos questions en une minute. Et comme ça, il y aura cinq minutes de questions, cinq minutes de réponses. Bon, le temps, on aura fait 15 minutes après. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.